On ne les voit plus dans les rues de la capitale, les japonais, les chinois, les américains, mais aussi la clientèle des BRICS, bout de Paris. Pour Georges Panayotis, président fondateur du groupe MKG, les raisons de leur absence sont multiples. La peur et le terrorisme, c'est un faux problème. C'est un problème que l'Occident vit depuis maintenant plus de 20 ans. On ne peut pas se cacher derrière ce problème. Derrière ça, il y a la modernisation de l'offre, il y a effectivement l'attractivité de la destination. Il y a aussi les restes de la politique nationale. Quand on fait des grèves, des manifestations avec des cacers, etc., ce n'est pas très sexy pour faire venir des touristes, surtout des très loin. Et là, les pouvoirs publics sont en première ligne. Quand on a une destination comme Paris, qui est une destination merveilleuse, il faut lui donner tous les rayonnements qu'elle mérite. Franck Ogoulis est propriétaire du restaurant Le Cherche Midi, proche du Saint-Germain. Toute l'année, il accueille de nombreuses nationalités, mais depuis les attentats, son chiffre d'affaires a baissé de 20%. On a remarqué une petite baisse dans l'activité. En France, c'est plus régulier comme avant. Avant, on faisait un certain nombre de couverts par jour, tous les jours, par rapport aux jours de la semaine. C'est comme ça. On avait beaucoup de touristes, on en a encore, mais beaucoup moins. Et voilà, on attend que ça s'arrange un peu et pouvoir travailler comme d'habitude. Je pense que c'est le dernier événement avec les attentats qu'il y a eu les six derniers mois. Serge Cachan préside la chaîne Asthotel, qui regroupe dix hôtels sur la rive droite, dont certains près des grands magasins. Pour lui, la désaffection des touristes ne s'explique pas uniquement par les attentats. Il n'y a pas de désaffection de Paris. Les chiffres montrent, dans les arrivées des aéroports de ces derniers mois, qu'il y a une tendance tout à fait stable, avec même des hausses de 1 ou 2 ou 3%. Et je ne pense pas qu'il y ait une modification des habitudes qui ferait qu'il y ait plus de transit ou autre. Non, je pense qu'il y a un nouveau système d'hébergement qui s'appelle Airbnb. Aujourd'hui, il y a 60 000 adresses sur Airbnb, plus sur Abritel et d'autres plateformes équivalentes. On doit arriver à 80 000 ou 100 000. Ce qui veut dire un parc absolument équivalent à celui de l'hôtellerie intramuros, qui est à environ 85 000 chambres. Imaginez qu'un nombre de clients égal, vous offrez le double de place dans les hôtels. Vous verrez que ça fera une diminution mathématique, systématique, de 10 à 15% de la clientèle hôtelière. Tous ces professionnels du tourisme se tournent maintenant vers l'Euro de football qui se déroulera en France au mois de juin, avec des compétitions à Paris. Merci.